Des trompes d'eau se sont déversées sur la ville de Douala. Et dès le matin, Angodi Bakoko, entrée mini-cité, dans l'arrondissement de Douala 3ème. La malédiction s'est répandue dans les ménages et les ateliers. Nous nous souffrons dans ce quartier-là, avec l'eau, donc je ne sais pas. Vraiment, il faut que l'État voit comment il va faire avec nous. Sept ans, huit ans, nous n'avons pas eu de problème à ce niveau. Mais au fur et à mesure, on a constaté que le drain Kambo, au fur et à mesure qu'il pleut, ça charge le sable et le drain n'est pas... On ne nettoie pas le sable. Une fois on s'est plein, au niveau de la mairie, ils sont venus, ils ont essayé de nettoyer à quelques... un kilo. Mais après, ils ont dit que c'était plus à leur niveau. C'est le non-curage des grains. Nous avons le grain Kambo. Depuis plusieurs années, l'État n'a jamais pensé à nous. Ce drain débordé a rejeté le flux d'eau vers les habitations. Au loin, on aperçoit des silhouettes d'hommes perchées sur des banques. Un, motivé par notre présence, affronte l'eau, guidé par son intuition. J'ai été surpris par l'eau à la maison. Subitement, je me suis levé, accompagné les enfants à l'école, revenus pour sauver la maison. J'ai porté les enfants aux deux pour contourner, pour les accompagner à l'école. Un exploit, l'eau au niveau de ses hanches. Partout, des maisons submergées. Les occupants ont fui presque à la nage. La situation de ce matin paraît très compliquée. Et encore, encore ce matin, avec des inondations au quartier d'Ariam et à Minicité, nous nous trouvons encore dans le chadrin, dans la colère. Des enfants abandonnés coincés dans cette mosquée. Ils délirent face à la caméra. Une école est signalée à 100 mètres de l'autre rive. Au bout de la frayeur froide, nous bravons le courant, maintenu par l'équilibre de nos jambes. L'école a découvert et encyclée par la montée des eaux. Les élèves au premier niveau n'ont pas idée que le quart de transport s'est embourbé sur la cour marécageuse. Des efforts sans succès pour se libérer de la détresse. Tous attendront même poster à la fenêtre que le niveau d'eau baisse. Merci.